Pour le moment, les chéries, c'est le « on marche sur la tête du jour ». Il y aura un « on marche sur la tête du jour » tous les jours à partir de l'année prochaine. Vous vous rappelez de Fares, ce petit garçon de 12 ans, victime de harcèlement scolaire qui est venu plusieurs fois sur notre plateau. Et malheureusement, je ne vais pas vous annoncer de bonnes nouvelles, puisque la plainte déposée pour harcèlement par ses parents a été classée sans suite. Sur la procureure de l'Aude, l'infraction ne peut pas être caractérisée d'harcèlement scolaire. Pourtant, d'après ce qu'ils nous ont dit, le jeune garçon était victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs mois. Ses parents avaient même dû intervenir plusieurs fois avant même qu'il soit poussé dans les escaliers. On va récapituler sur cette affaire, on va vous dire ce qu'il en est et ce qui se passe actuellement. Vous allez voir, c'est quand même très très préoccupant, Gilles Verdez. Il y a quelques mois, la vidéo du visage tuméfié de Fares à un collégien atteint d'épilepsie et victime de harcèlement de la part de ses camarades avaient bouleversé les Français. Je vois mon fils qui se fait trangler par un autre enfant et il ne touche plus le sol. Il est sourélevé comme ça. Sa mère, qui avait alors décidé de porter plainte en dénonçant l'inaction du collège, était venue sur notre plateau il y a quelques jours pour donner des nouvelles de son fils. Fares, il a une phobie scolaire. Un de ses harceleurs va venir dans l'établissement de Fares. Et hier, la justice a finalement rendu son verdict en classant sans suite la plainte des parents, indiquant manquer de preuves pour qualifier l'effet de harcèlement. Un non-lieu qui a fait bondir la mère de famille. Il faut qu'il se suicide pour dire que c'est du harcèlement ? Alors, Gilles, c'est totalement incompréhensible. Alors d'abord, par rapport à la chute et la grave blessure de Fares dans les escaliers, la procureure dit qu'il a bien été poussé dans les escaliers, mais comme nous n'avons pas pu identifier qui l'avait poussé, eh bien je classe sans suite. C'est-à-dire qu'elle reconnaît l'infraction, il n'y a pas de coupable, on passe. Ensuite, contrairement à ce que disent les parents depuis le début, à ce que raconte Fares, la procureure dit qu'il n'y a pas de comportement malveillant répété, donc pas de harcèlement scolaire. C'est fou parce que c'est l'inverse de tout ce qu'on nous dit, de tout ce qu'on sait, de tout ce qui s'est passé. Et donc, comme pour trouver un compromis ou se rattraper, elle dit bon, on va ouvrir quand même une enquête sur ce qui s'est passé dans les sanitaires, des actes de violence. C'est très bien d'ouvrir là-dessus, mais ça ne reconnaît pas le harcèlement qui est la principale chose dont est victime, Fares. C'est ahurissant, Cyril. On marche sur la tête, comme vous le dites si bien. Oui, en plus, il y a eu plein de choses quand même. Il y a eu la tentative d'étranglement à la Toussaint, il y a eu des coups de poing et on est enfermé dans les toilettes un 14 mars. La chute présumée du 12 mars, c'est quand même hallucinant qu'on ne soit pas vraiment déclaré comme du harcèlement. C'est évidemment du harcèlement. Mais c'est révoltant ce qui se passe et c'est un double échec pour Fares et sa famille, mais non seulement il ne se passe rien, mais en plus, ça sous-entend quand même qu'ils ont menti. Et c'est ça qui est horrible. Et quel intérêt d'un enfant de 11 ans de venir témoigner, de dire qu'il est harcelé et on remet en question sa parole et celle de ses parents, c'est dramatique. C'est parce qu'il dit juste qu'ils ne peuvent pas apporter la preuve du harcèlement et de qui exactement. En fait, il voudrait pouvoir déterminer quels gamins sont les harceleurs et ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont décalé en violence volontaire. Donc pourquoi on ne croit pas ce gamin qui est dans une détresse horrible et pourquoi on n'agit pas ? Il n'a aucun intérêt à faire ça, en 11 ans, franchement. Donc il va y avoir une enquête pour violence volontaire, comme l'a dit Valérie, parce que 40 témoignages et sur les 40 témoignages, ils ne sont pas capables de remarquer qu'il y a du harcèlement. Et donc, comme le dit sa maman, il faut attendre quoi ? Qu'il se suicide pour qu'on dise qu'il y a eu du harcèlement ? La dernière fois, on vous est tombé dessus parce que vous voulez une justice rapide, mais elle est où la justice dans ces cas-là ? Pourquoi la justice ne prend pas bras-de-corps ce genre de sujet avant qu'il y ait des drames qui arrivent ? Parce qu'après, on va se retrouver... Alors déjà, c'est déjà un drame pour lui, parce qu'il ne peut pas aller à l'école. Le biais, c'est les victimes. La prochaine étape, c'est quoi ? On va nous dire, voilà, il s'est suicidé ? C'est n'importe quoi. Oui, Kelly ? Mais au final, ce qui me rend dingue, c'est que c'est parole contre parole, alors que normalement, c'est la justice qui protège la victime. Et là, on se retrouve avec la justice contre les parents. On revient aussi à ce qui... On est aussi un peu les caméras dans les lycées. Vidéo-surveillance partout, partout, partout. Et s'il s'est fait tabasser dans les toilettes, c'est visiblement des toilettes d'hommes, ça aurait été peut-être bien qu'il y ait des filles aussi. Du coup, on revient au sujet précédent. On parlera ce soir chez toi. Ben oui. Parfois, il y a des femmes qui sont plus vigilantes aussi, parce que ce n'était pas des harceleuses qui avaient harcelé la petite qui s'est suicidée. C'est vrai, tu as raison. 40 témoignages, c'est énorme. On va essayer de voir cette affaire, on va essayer de la pousser encore, mais c'est vrai que c'est révoltant. Et ça faut oublier l'inertie des évidents scolaires. La chape de plomb, l'OMERSA quand même. Ils sont dépassés. Ils ont dénoncé ça. Les ministres de l'État, c'est bon. On va...